La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page, Vango, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Germain Junot de Payot-Libard. Bonjour Germain. Bonjour. Bonjour. Vango, c'est le nom du héros. Vango, c'est son nom, effectivement. Un jeune homme, pas tout à fait la vingtaine, dont on va suivre les aventures pendant la première moitié du XXe siècle, dans toute l'Europe, même jusqu'aux États-Unis, de course poursuite, en coup d'éclat. D'ailleurs, le sous-titre de l'ouvrage, je le dis assez bien, c'est Entre ciel et terre. Vango va sur les toits, va sur le zeppelin qui fait le tour du monde, ou surtout la traversée entre l'Europe fascisante et les États-Unis flamboyants. Vango, c'est vraiment un sacré bonhomme à qui il arrive énormément de choses et qu'on a envie de suivre et d'aider le plus possible. Et un héros qui est forcément, vous l'avez dit, la première moitié du XXe siècle, confronté aux événements historiques. Il est confronté aux événements, il en fait partie, ça on l'apprend au fur et à mesure de la lecture de l'ouvrage. Il est orphelin et toute la tension du récit va aussi essayer de nous pousser à savoir de qui est-il l'enfant. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Le rythme. L'auteur est dramaturge, il fait aussi des pièces de théâtre et il sait très bien saisir son spectateur en haleine. Merci beaucoup Germain. Une aventure entre ciel et terre, si ça, ça ne fait pas rêver. Marc-Page, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous reviendrons très vite, évidemment, vous présenter d'autres ouvrages, peut-être même dès demain. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marc-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada